Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de sélection nationale et plus particulièrement de la nationale. Vous connaissez le principe maintenant du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. La démission de Roberto Mancini, est-ce une bonne nouvelle ou une vraie perte pour la nationale ? Je vais défendre la théorie de la bonne nouvelle pendant que Nico lui défendra la théorie de la vraie perte. On est toujours OK ? Toujours OK. Allez, on est toujours OK. Je lance mon petit timer et on débute. Voilà, c'est parti. Alors, qu'on soit bien clair, pour moi je défends la théorie de la bonne nouvelle, mais il ne faut pas oublier ce qu'a fait Roberto Mancini depuis qu'il est arrivé à la tête de cette sélection. Donc, je ne suis pas ingrat, je n'oublie pas dans quel état il récupère la sélection et jusqu'où il va la mener en juillet 2021. Au-delà de la victoire, on peut voir aussi qu'il y avait un vrai style affiché, vraiment de la qualité sur le terrain et des résultats, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps dans les sélections nationales. Et rien que pour ça, il mérite le respect. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je pense que sa démission est une suite logique depuis cette fameuse élimination contre la Macédoine. Je pense que depuis cette date-là, il y a quelque chose qui s'est cassé véritablement pour Mancini, pour la sélection aussi. Je n'oublie pas que dans ces derniers mois, il a perdu son adjoint, officiellement son adjoint, mais plutôt son ami, Gianluca Viali, qui a peut-être pu avoir un rôle aussi dans cette démission. On va sûrement en reparler aussi, des changements qui ont pu être provoqués un petit peu au sein de son staff et de la nouvelle direction à prendre. Maintenant, je pense que pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que la nationale, elle n'avançait plus. Le style de jeu s'essoufflait. Et même lui, je sentais que Mancini était quand même au bout de son histoire. Et si derrière, ça va être un peu le nœud de la question, c'est que si derrière, il y a un entraîneur séduisant comme Luciano Spalletti qui vient à prendre un degré moins d'Antonio Conte, mais si c'est vraiment un Luciano Spalletti qui vient à reprendre, j'ai envie de dire que c'est forcément une bonne nouvelle, même à 10 mois du début de l'europe. Voilà pour ma part. Ok. Donc je te laisse, vas-y, je te lance le timer, c'est parti pour toi. Ok. Alors oui, effectivement, beaucoup disent que ça ressemblait quand même à une fin de cycle pour Mancini. Moi, je suis quand même, je fais partie de ceux qui sont déçus, parce que, pas forcément pour les histoires de traîtrise, etc., parce que ça, je ne sais pas, l'angle un petit peu traité, notamment par la presse italienne, moi, je ne sais pas, c'est un petit peu déplacé, mais on y reviendra peut-être après. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que Mancini, que ce soit au niveau des stats et même au niveau du jeu. En fait, on n'a quasiment jamais vu ça en Italie, il ne faut pas l'oublier. Alors ok, il ne prend pas une coupe du monde, d'accord, mais il prend quand même un euro, et on n'en avait pas gagné beaucoup. L'Italie, c'est seulement le deuxième. Il fait, on va dire, un tournoi qui est franchement très honorable, une phase de groupe dominée de la tête et des épaules. Enfin bref, on ne va pas revenir sur cet euro-là qu'on connaît tous. Voilà, les statistiques, on parle pour lui, même en 2019, on oublie très souvent que sur ses 10 matchs, en fait, il les gagne tous. Il fait un 100% de réussite. Je crois que ce n'était jamais arrivé, d'ailleurs, dans l'histoire de la National High. Donc, c'est incroyable. Après, en 2020, c'est pareil, il reste toujours quasiment au-dessus de 60%. Et donc, c'est quand même, voilà, c'est des statistiques qui sont rares. On avait enfin un jeu léché. Alors, il y avait, Prandelli avait aussi essayé d'amener un petit peu une patte un peu plus sympa dans le style de jeu italien. Mais là, on avait enfin, enfin un style de jeu qui était sympa. On ne va pas se mentir. Beaucoup plus moderne, notamment. Et puis, même si beaucoup disent que, bon, effectivement, c'était moins bien depuis les dernières années, il faut oublier que, même après l'Euro, il y a eu des matchs un peu référence. L'Italie a gagné contre les Pays-Bas. L'Italie a gagné contre l'Angleterre. Enfin, voilà. Et ça, c'est 2022. Donc, c'est quand même assez récent. Donc, il y a eu quelques faux pas, effectivement. Mais on restait quand même sur une Italie qui savait faire des choses. Et pour moi, je pense, très honnêtement, qu'on passe à côté d'une legacy Mancini qui aurait pu être bien, qui aurait pu se poursuivre sur des années. Surtout que, pour moi, ses plus gros échecs, et je finirai là-dessus, ses plus gros échecs ne dépendent pas de lui, mais de faiblesses individuelles à certains postes qui l'ont un petit peu amené à ces échecs-là. Alors qu'en fait, lui, en tant que technicien, n'a pas grand-chose à se reprocher. Voilà. OK. C'est bien. Ça lance plein de pistes pour le débat. Il y en a une qui m'interpelle tout de suite. Je pense que tu le dédouanes un tout petit peu sur, on va dire, la deuxième partie de son mandat. Alors, tu as raison de préciser que dedans, il y a quand même une participation il y a quelques mois au Final Four de la National League dans un groupe. Pour s'y qualifier, il fallait terminer premier du groupe avec, c'était quoi ? C'était Angleterre, Allemagne et je ne sais plus qui. Je crois que c'était ça. Donc, tu as raison. Les Pays-Bas étaient encore avant, je crois. Ah non, c'était qu'il y avait... Non, attends, je te dis peut-être des bêtises. Non, il y avait la Hongrie. Pour moi, il y avait Hongrie, Allemagne et Angleterre. Et il y a pour moi victoire contre l'Angleterre, une victoire contre l'Allemagne, une grosse défaite là-bas et contre la Hongrie, ça doit passer. Oui, de toute façon, l'Italie finit première. Donc, tu as raison, il y a quand même du positif quand même, même dans sa deuxième partie qui aurait pu peut-être l'installer. Mais moi, ce qui me dérange un poil dans ton argumentaire, c'est qu'on passe complètement sous silence ce qui s'est passé contre la Macédoine. Et contre la Macédoine, je pense qu'il a une part de responsabilité. Je suis peut-être... Je suis peut-être été un peu jusqu'au boutiste sur cet argument. Là, peut-être, mais pour moi, tu vois, je vais reprendre... Je me suis entre... Alors, j'allais dire amusé, peut-être pas, mais je suis allé revoir la compo pour le match contre la Macédoine. Et pour moi, très honnêtement, donc c'est la meilleure compo quasiment pour... Enfin, il y a un ou deux joueurs près, mais même pas. Je pense que c'est la meilleure compo qui peut coucher ce soir-là. Ce soir-là, tu as raison. C'est clairement... C'est pas la... Pour moi, je pense, on va être d'accord, c'est pas l'équipe type qu'on a pu avoir. Déjà, t'as pas un Chiesa qui est présent, mais c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi, pareil, Spinat Zola, c'était pas possible, etc. Bref, il y avait d'autres... Je pense que sur le papier, tu vas pas faire mieux. Donc je pense que là, c'est pas une erreur de sa part. Et pourquoi ? En fait, j'ai fini justement tout à l'heure mes deux minutes là-dessus. c'est que... Immobilier, c'est un... Est-ce que... Si c'est un joueur de foot à peu près convenable en équipe nationale, ça passe tous les jours, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Si Jorginho, il met ses deux pénaux, un des deux, juste un des deux pénaux, alors c'est bon, c'est pas ce match-là, mais tu vois ce que je veux dire ? Si dans cette session de qualification, tu vois, ça tient qu'à des choses où lui, il est quand même assez impuissant. Si tu fais en sorte de classer tes tireurs de pénaux par du meilleur au moins bon, que tu mets ton meilleur et que d'un seul coup, il n'en met plus un, en tant que coach, je ne peux pas y faire grand-chose. Si tu fais en sorte d'avoir un système de jeu qui t'amène énormément de ballons pour tes attaquants et notamment pour ton numéro 9, que ça soit par tes milieux de terrain, notamment tes relayeurs qui ont une présence offensive dans la surface assez importante, que ce soit par tes ailiers qui en plus rentrent faux pieds et donc du coup qui vont combiner beaucoup avec le 9, etc. Si ton numéro 9, il est incapable de cadrer une frappe, tu vois ce que je veux dire ? Non, je suis d'accord, je suis d'accord, t'es dépendant des joueurs. Ok, il y en a qui me disent qu'il aurait fallu tester autre chose, pourquoi pas, je ne sais pas, mettre Aspadori ou j'en sais rien. Mais le problème, c'est que lui, il était parti du principe qui confortait Immobilier parce que tu avais gagné le roi avec lui, puis qu'il n'était pas mauvais. Il n'arrive pas, par exemple, à lui faire passer le cap, par exemple, à Immobilier. Non, mais personne n'a réussi. Personne, personne n'a réussi. C'est un peu lui, tu vois. Et pourtant, tu vois, Immobilier, je l'aime beaucoup, tu vois, c'est un napolitain, c'est une fratte, tu vois, mais je ne peux pas, je... Ok, c'est un super joueur avec le radio. Il a ses limites. Mais tu vois, alors effectivement, je ne dis pas que Montigny, c'est 0% de responsabilité, mais moi, je pense que la plus grande responsabilité de ce seul échec, parce que pour moi, c'est le seul échec de Montigny, c'est un énorme échec, mais c'est son seul échec de ne pas avoir qualifié pour la Coupe du Monde, ben, il n'est vraiment pas du tout le plus grand responsable de ça. C'est des faillites individuelles à des postes clés, tu vois. Après, moi, ce que j'ai tendance on va dire à avoir comme réflexion dès qu'on parle de ce match-là, c'est que il n'a pas réussi à transcender les joueurs. Donc après, tu as raison, c'est la limite aussi toujours du coach. Le coach, il n'est pas sur le terrain, donc après, c'est la limite. Il ne peut pas agir pour ses joueurs. Mais j'ai l'impression que dans la manière d'aborder le match, je ne sais pas, je ne les ai pas sentis en confiance. Et derrière ça, parce qu'il y a cette élimination, c'est important, mais derrière, il reste. Moi, à ce moment-là, j'étais le premier à me dire stop, mais même pas stop parce que tu n'es pas bon, mais stop parce que là, l'histoire, en fait, elle s'arrête. Et c'est moche que ça s'arrête comme ça, mais dans le foot de 2023, ce genre d'échec-là, tu ne peux pas t'en rendre. je ne vois pas comment t'arrives avec la même méthode en plus à inverser le cours des choses. C'est un trauma qui s'est passé. Pour moi, il aurait fallu s'arrêter. Il a voulu rester. Lui dit qu'en gros, la fédération l'a un peu obligé à rester. quand tu vois après, on va dire, la suite que ça prend, tu vois, même les fameuses victoires, tu vois, on n'arrive même pas à être sûr si c'est contre les Pays-Bas, contre l'Angleterre, tu vois. Il y a pour moi quelque chose qui se casse. Et là, pour moi, forcément, son départ, même maintenant à dix mois d'un potentiel euro, pour moi, c'est devenu une bonne nouvelle parce que je ne voyais plus la marge de progression de l'Italie, je ne voyais plus cette nationale être en capacité de battre juste un adversaire sur un gros match. J'avais la sensation en fait que ça devenait figé. Donc, c'est pour ça que pour moi, je défends la théorie de la bonne nouvelle. J'entends, j'entends et ça, c'est vrai, on ne peut pas se mentir. Alors moi, je l'ai senti surtout à un moment et après, j'ai cru voir du mieux. C'est notamment juste après l'Euro. Juste après l'Euro, bon, l'Italie était un petit peu la caricature d'elle-même dans le jeu. C'est-à-dire que il y avait toujours ce jeu de possession, il y avait ce redoublement de passe au milieu de terrain, etc. Bon, les latéraux qui montent, très bien. Mais on était dans une caricature de ça avec moins d'envie, moins d'énergie qui fait que l'équipe était un peu, alors OK, elle conservait bien le ballon, mais elle était un peu inoffensive. Ah oui, c'est ça, c'était stérile, c'était assez stérile. C'était stérile. Et moi, je m'étais fait la réflexion, c'est pas si grave, je m'étais déjà fait la réflexion pour te dire en 2006, juste après, parce que c'était un peu ça aussi à d'autres niveaux, mais je me suis dit, bon, c'est les matchs post-trophée. Et je pense que c'est toujours difficile de remobiliser les troupes quand ils viennent de gagner un trophée aussi énorme, donc je m'étais dit, c'est passager. Après, j'avais vu l'Italie faire de meilleurs matchs et je m'étais dit, bon, peut-être que ça va repartir. Le problème, c'est qu'effectivement, tu as eu ce deuxième gros coup derrière la tête qui est donc la défaite contre la Macédoine, très clairement, on ne va pas se mentir. Et effectivement, je m'étais dit, là aussi, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je ne m'étais pas forcément dit, il faut qu'il parte, mais je m'étais dit, de toute façon, il va partir, c'est sûr. Voilà, j'en étais persuadé et ça ne s'est pas fait. Il a eu la décence quand même de, entre guillemets, alors ce n'est pas exactement comme ça que c'est passé, mais de proposer ou en tout cas de dire, je vais démissionner à la FED qui avait dit, non, on compte sur toi, voilà. Ce qui est un aveu aussi peut-être de la FED de dire, finalement, ce n'est pas ta faute à 100%, contrairement à Ventura parce que, OK, il y a eu, on va dire, des situations similaires, mais le contexte n'était pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que moi, la première, elle est encore plus traumatisante parce qu'on ne va pas au Mondial parce que c'est un fiasco de gestion de A à Z. C'est ça, là, tu as raison, tu as raison de pointer la vraie différence, c'est qu'en 2017, quand l'Italie n'y va pas, c'est vraiment parce que le sélectionneur a fait n'importe quoi, même si tu tombes dans un groupe compliqué avec l'Espagne à cette époque-là, il fait n'importe quoi. Alors que là, tu as la sensation, et je suis d'accord, Montigny n'est pas responsable à 100% de cette élimination. Quand Berardi, il a les buts ouverts devant lui, bon, j'avoue, Montigny, il n'est pour rien en fait, ce n'est pas de sa faute. Donc, je suis d'accord, il faut bien se séparer et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la Fédé, comme tu dis, on va dire, a pris sa responsabilité dedans aussi. Bien sûr, bien sûr. Après, là où, en fait, j'ai envie d'aller dans ton sens, mais c'est assez frais, on ne parlait pas encore de ce remplacement-là il y a encore quelques jours, mais là où j'irais potentiellement en tout sens, c'est si vraiment Spalletti devient coach. OK, là je me dis, on est à peu près dans la même idée de jeu, pour moi peut-être encore une étape... un poil mieux. Voilà, parce que je trouve, même si Mancini, ça peut être très très fort dans son jeu de position, etc., c'est très bien. Spalletti, c'est ça, mais je pense que le jeu de Spalletti est encore plus dominateur quand c'est huilé au maximum. Tu vois ce que je veux dire ? On l'a vu, on l'a vu, enfin, tu es bien placé pour savoir ça. Donc, bon, Donc là, si c'est Spalletti, si c'est Spalletti, très bien, mais moi, en fait, j'avais préparé, parce que bon, on vous donne les coulisses, le insight de l'émission, mais en gros, on discute un petit peu en amont, et moi, notamment dans mes arguments pour mes deux minutes d'avis, j'avais mis, ouais, ok, plus de Mancini, mais pour qui ? Pour qui derrière, quoi ? Et ça faisait partie de mes arguments, parce que si c'était pour prendre moins bien, c'était n'importe quoi. Là, Spalletti arrive dans l'équation, je peux nuancer un petit peu mon propos, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est le seul, pour moi, c'est le seul sur la shortlist qui donne envie qu'il y ait un passage de témoin. Ah bah ouais, clair, si c'est Antonio Conte qui reprend la suite, au moins, on va dire que t'as quasiment l'assurance que l'Italie sera qualifiée pour l'Euro, et on va dire ne prendra pas l'eau contre une équipe, par contre, en termes de plaisir, en termes de qualité de jeu, et en termes d'ambition, je pense que l'Italie, elle n'a pas forcément à gagner avec un retour de Conte à la tête de la montagne. Non, et puis ce n'est pas la même dynamique que ce soit pour l'équipe et que ce soit pour le coach, parce que, on sait très bien que l'équipe sort d'un moment très compliqué quand Conte revient, enfin quand Conte arrive, je veux dire, et puis même Conte, il est quasiment au sommet de sa carrière de coach, à peu près au moment où il arrive, là c'est très différent, Conte lui-même se cherche, en fait, est-ce qu'on a envie de ne plus avoir Montigny pour avoir un coach qui est dans une phase de sa carrière qui est un peu déclinante, Conte se cherche encore ? Ah bah là c'est moi qui fais un pas vers toi, là c'est moi qui fais un pas vers toi pour le coup, si c'est pour prendre Conte, ah oui, alors là pour le coup c'est une vraie perte que Montigny parte, là je t'en rejoins. Et après sur la shortlist, qui en a d'autres à part Spalettier ou Conte ? Moi j'avais vu Di Francesco aussi, mais enfin bon, tu vois, bon ok, mais non quoi, c'est sympa dans l'idée, mais là il nous faut un grand coach. T'as dix mois, encore une fois, t'as dix mois du début de la compétition, là tu peux pas te permettre de faire des essais à la Di Francesco qui, on va dire, sa dernière bonne saison doit remonter à cinq ans maintenant, non, c'est risqué en fait, c'est les champions d'Europe en titre, encore une fois, même si c'est une sélection qui a participé à la dernière Coupe du Monde et à l'autre aussi non plus, ça reste le vainqueur du dernier euro, donc confier les rênes de la sélection et j'ai même entendu, il y en a même un, mais lui il est en poste, mais j'avais entendu parler d'Alegri, bon alors là, je pense que... je pense que là, je préfère encore même à la limite, entendre Conte, voir Di Francesco que d'avoir allégré. Non, là, ouais, non, ouais, non, ramenez-moi Zenga, ramenez-moi qui vous voulez, mais, non, là, je... non, c'est non. Là, non, mais là, après, pour moi, de toute façon, ça me paraît compliqué, il est en poste et je ne vois pas la sélection déjà qui a du mal à essayer de négocier parce que ça aussi, c'est rigolo et ça fait référence aussi à un de tes jingle qui est... à une de tes réflexions qui est dans le jingle sur le rapport de De Laurentiis avec l'argent. Ah oui, oui. Là, encore une fois, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Il y a une fameuse clause donc de 3 millions qui pourrait en gros se négocier vu que là, ce n'est pas un club, c'est une sélection et si je ne me trompe pas, De Laurentiis a bien précisé que non, rien que pour le principe, non, il ne peut pas dire oui donc si la sélection veut prendre Spalletti, elle sera obligée de lâcher de chèque. Oui, alors, est-ce que ça étonne quelqu'un ? J'ai l'impression que toi, non, tu n'as pas l'air d'être très étonné. Moi non plus, je ne le suis pas. de la part De Laurentiis, ça m'étonne peu mais dans un autre sens, s'il faut lâcher 3 millions pour avoir un top coach comme Spalletti, la fédée, là, je pense qu'il faut y aller. Il ne demande pas une clause de 25, c'est 3 millions, c'est pas un pro-spère. Je pense que ça peut... Ça ne peut pas être l'argument principal de non, finalement, on ne peut pas le prendre. Là, il faudra trouver autre chose. Sinon, ça montre véritablement l'état des finances de la fédée qui est incapable de... Attention, après, j'allais dire, non, il va falloir payer les indemnités de l'essentiment mais non, si Mancini démissionne en plus, tu n'as rien à payer. Donc, à ce niveau-là, oui, s'il faut faire un petit effort et lâcher le petit chèque à Aurélio, écoutez, donnez-lui, là, c'est pour sauver un peu la patrie parce que sinon, comme on l'a dit, Comte ou les autres noms, oui, là, pour le coup, encore une fois, ça serait une vraie perte à ce que Mancini démissionne. C'est un pas en arrière. En fait, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que Spalletti, ça donne de l'espoir parce qu'on est un petit peu dans la continuation de ce pas en avant de, tout simplement, d'une ambition de jeu et d'une ambition de résultat pour la Nationale alors que là, si on repart sur peut-être un coach qui a envie de faire du jeu mais qui est moins, on va dire, qui est dans une moins bonne phase de sa carrière qui est peut-être un peu moins dominant, du coup, ce sera un pas en arrière en temps, enfin, vis-à-vis de l'ambition et si tu pars vers Comte, là, ce sera même un pas en arrière en, enfin, vis-à-vis du jeu. Et puis même vis-à-vis de l'image, ce que tu l'as dit aussi dans ton avis et c'est vrai que ça avait commencé à changer depuis Prandelli. Quand Prandelli récupère en 2010, il y a déjà quelque chose où on va dire on commence un peu à couper avec la tradition italienne de le résultat, le résultat, non, à un moment donné, on peut être capable aussi d'avoir du résultat en produisant aussi du jeu, en renvoyant une image positive. Derrière, Comte récupère pendant deux ans de 2014 à 2016 et après, c'est la catastrophe Ventura. Donc oui, dans cette progression-là, Mancini a vraiment acté quelque chose de positif avec en plus un titre. Et donc oui, là, s'il vient partir, oui, il faut que derrière ce pas en avant qui a quand même été fait, parce qu'il faut encore une fois repréciser qu'il a quand même gagné un euro, ce pas en avant qui a été fait, il ne faudrait pas l'effacer par un nouveau coach avec des idées plus rudimentaires, on va dire. Là, il faut acter ça et en plus, dernier point, Spalletti semble attirer en plus par la sélection. Oui, lui, il était vraiment dans une idée d'arrêter un petit peu son... mettre une petite pause à sa carrière, on va dire, notamment parce qu'il voulait se rapprocher de sa famille, mais c'était vis-à-vis d'une carrière de club. Ouais, c'est ça, le quotidien de club. Voilà, et je pense que là, lui, il doit avoir la réflexion de se dire, le train de la Nationale, il ne passe pas tout le temps. Des fois, il met très longtemps à revenir quand il est déjà passé ou il ne revient plus jamais. Lui, je pense qu'il n'est pas loin du pic de sa carrière, même s'il a eu des très bonnes années à la Roma, mais là, je pense qu'il a fait certainement une œuvre tactique dont il est fier à 100%. Je pense que ce qu'il a amené au Napoli, c'est le plus qu'il a pu amener à une équipe sur sa carrière. C'est sa masterclass dans sa carrière et dans sa progression d'entraîneur, clairement, et même de tacticiens, clairement, c'est le chantier le plus abouti. On l'a dit déjà à plusieurs reprises, on aurait bien aimé le voir encore à la tête du Napoli pour continuer d'imprégner ça. Maintenant, on ne va pas se mentir, si c'est à la tête de la Nationale, tous les supporters et toute personne qui aime le foot, on ne va pas aller le saucer plus que de raison, mais ça reste quand même un vrai tacticien qui est attaché au beau jeu, donc avec le matériel qui est à disposition, il y a moyen de faire quelque chose. Si lui en plus n'est pas réfractaire, et on va dire ça peut arriver à coller avec quelqu'un qui a peut-être pris un peu d'âge, mais avec un poste moins prenant sur le quotidien qu'en club, on va dire que là, il y a tous les arguments, il faut juste que la fédération ne fasse pas sa pince. Exactement, et donc oui, tu as raison, c'est sûr, effectivement, là je pense que le fait que ce soit la Nationale, je pense qu'on ne sait pas trop, mais je pense qu'il en a toujours eu plus ou moins envie, mais qu'il n'a pas forcément eu accès, et là il se dit c'est le moment dans quelques années si moi je ne coache plus ou s'il y a quelqu'un qui prend la Nationale qui la garde pendant, je ne sais pas, cinq ans, on regarde Mancini, peut-être que dans cinq ans, on se dira peut-être qu'il est cuit ou peut-être que non, ce n'est plus l'homme de la situation, là c'est un peu le bon gars au bon endroit au bon moment, donc je pense qu'on va conclure là-dessus, ça peut être vraiment une bonne nouvelle cette démission pour redonner et rebooster peut-être quelque chose si c'est Spalletti, mais encore une fois si c'est les bonnes vieilles recettes d'Antonio Conte ou un autre entraîneur, en tout cas on ne valide pas, ni toi ni moi, je pense qu'on est d'accord. Sachant que là je viens d'y réfléchir, au-delà de l'homme du contexte de l'entraîneur, etc., n'oublions pas que Spalletti comme Mancini joue en 4-3-3 avec une pointe basse, deux relais héros offensifs, deux passes, les ailiers, on est très clairement sur une continuité même tactique pour la Nationale et donc à la différence d'un comté encore une fois qui viendrait avec son 3-5-2 avec ses principes de jeu, certes la Nationale a pu évoluer ces derniers mois temporairement en 3-5-2 mais son schéma de base depuis que Mancini est arrivé c'est le 4-3-3 donc c'est vrai qu'il y aurait en plus une continuité tactique, je n'y avais même pas pensé à celle-là bien jouée mais c'est vrai qu'en plus il y aurait une continuité tactique qui permettrait vraiment de se dire bon ben la Nationale ok il y a la fin d'un chapitre qui se fait mais on continue d'écrire l'histoire avec un auteur qui n'est pas étranger non plus clairement bon ben écoute Nico je te remercie pour ce moment c'était encore parfait ce petit débat sur la Nationale top ouais je pense qu'on a bien fait le tour en plus là ah ouais je pense que là on a vraiment on l'a défendu au final même moi qui étais pour la bonne nouvelle de son départ on l'a quand même pas mal défendu c'est juste le timing qui froisse un peu mais bon allez on garde en tête que c'est Spalletti et puis on fera le point très vite en espérant que ça soit Spalletti qui dirige les prochains matchs bon nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode vous n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires c'est ce qui nous donne de la force c'est ce qui nous permet de faire avancer le débat vous likez vous partagez et nous vous gardez en tête qu'on est là tout l'été ciao les copains ciao ttt il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG pour moi Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema j'ai pas peur de dire que Bouna Sarr à son brain il a les 4 cafules dans chaque hortel Martigno c'est la putain du Pévier non mais arrête il a le charisme du nuif avec un joueur comme Dan Golan la Belgique sortait de la France en 2018 le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradouin alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin c'est Riquet Mme mais il faut arrêter avec Payet c'est un grand joueur je te rappelle je te rappelle Léao j'ai eu mille ans assez une immense fraude entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS je regarde la MLS Gordiola meilleur coach de l'histoire c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça c'est Laurent qui pense que le mec il dépense un euro il meurt merci pour les travaux qu'il gagne maintenant tu peux aller au Real Totti pour moi c'est un meilleur joueur qu'elle s'en veut d'être pire entre Lizarazu et Candela je prends Candela elle a dit qu'il est fou je n'étais pas parti d'ailleurs voilà si tu enlèves le championnat anglais allemand espagnol italien portugais lituaniens la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen